Musique Gloire à Jésus Soyez abondamment bénis Nous sommes la région spirituelle des grands ponts Comme le pasteur Thio l'a annoncé tout à l'heure Et je suis votre frère Le pasteur Nguessan Mathieu Je suis le premier responsable de la conquête De la région spirituelle des grands ponts Je suis marié Père de trois enfants Basé à Dabou Je vais laisser l'attitude à mon épouse de se présenter Gloire à Dieu Je suis Prudence Nguessan Missionnaire numéro deux Dans les grands ponts Chargée de la conquête par la prière Dans les grands ponts Mon faiseur de disciples C'est maman Colette Meunier Gloire à Dieu Je suis votre soeur La soeur en grand maesté Missionnaire numéro deux Basé dans le grand pont À Thiers-Salé Gloire à Dieu Que le soeur vous bénisse abondamment Je suis le frère Meunel François d'Assise J'ai professeur de disciple Le pasteur Meunier Boniface Je suis le responsable Le chef du département de la délivrance Dans la région spirituelle des grands ponts Et je suis candidat à la mission internationale Je suis marié Et nous avons un enfant Merci beaucoup Gloire à Dieu Je suis la soeur Inès Meunel Mon faiseur de sa maman Colette Meunier Je suis la secrétaire de la région des grands ponts Et candidate à la mission internationale Amen Gloire à Dieu Je m'appelle le frère Solévy Mon faiseur dit je suis le pasteur Mathieu Nguessan Je suis missionnaire à Jacques-Ville Au père du couple Tapé Amen Gloire à Dieu Je suis le frère Conant Serge Je suis fait d'ici par le pasteur Prudence Nguessan Je suis missionnaire à Sangon Amen Gloire à Dieu Je suis le frère Nathan Aballé Je suis fait d'ici par le pasteur Nguessan Mathieu Je suis dirigeant de la zone spirituelle de Débremont Amen Gloire à Dieu Je suis votre frère Baba Troupol Missionnaire conquérant de la localité de Mancuno Amen Mon frère disciple c'est le pasteur D'Ange Martial Je suis marié Et je passe le micro à mon épouse Gloire à Dieu Je m'appelle la Sainte Niba Marie Épouse Ba Voici mon épouse Alléluia Missionnaire à Hermon Kono Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Esso et Jenny Marie de Madala Mon frère disciple c'est moi Nguessan Prudence Je suis missionnaire numéro 2 de Tupa Amen Gloire à Dieu Je suis votre frère Matthias Nguessan Missionnaire à Sikensi Mariée nous avons 7 enfants Amen Gloire à Dieu Je suis votre merveilleuse et chaleureuse soeur Ndri Aya Angéline Épouse Nguessan Missionnaire numéro 2 de Tupa Sikensi Effectivement nous avons 7 enfants 4 garçons et 3 filles pour le moment Amen Gloire à Dieu Je suis Gazois Jean-François Je suis missionnaire dans la région des Grands Ponts Je suis basé à Grands Laoux Et je suis marié Mon épouse est là, elle va se présenter Gloire à Dieu Je suis la soeur Sonde Awa Débora Épouse Gazois Missionnaire numéro 2 de Tupa Amen Gloire à Dieu Je suis le frère Langui Paulin Missionnaire à Ndoussi Je suis marié Gloire à Dieu Je suis la soeur Yaou Amena Gisèle Épouse Langui Je suis missionnaire numéro 2 en Doussi Amen Gloire à Dieu Je suis votre frère Bléhiri Toti August Missionnaire basé à Bakanda Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Bléhiri Jussi Gautrelouna Jussine Épouse Bléhiri Je suis missionnaire numéro 2 en Bakanda Amen Gloire à Jésus Je suis le frère Kouadio Kouakou Missionnaire basé à Pakobo Mon fils ici c'est le pasteur Denis Stala Elle est là et va se présenter Je suis votre soeur Kouadio 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 Je suis missionnaire numéro 2 basé à Pakobo Je vous faisais des disciples Maman Colette Meigné Amen Alléluia Je suis votre frère Gouho-Franc-Ezéchiel, disciple du pasteur Boniface Meunier. Je suis missionnaire à l'Épée, marié, père de trois enfants, dont deux sont adoptés et un est biologique. Mon épouse n'est pas là pour question de santé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Etekou Yves Velazquez. Je suis missionnaire à Lopou, l'une des sous-préfectures de Dabou. Mon frère disciple, c'est le pasteur Nguessant Mathieu. Mon épouse et moi, nous avons trois enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Noël, mêle, épouse Etekou. Mon frère de disciples, c'est Maman Nguessant Prudence. Je suis missionnaire numéro deux dans la sous-préfecture de Lopou et je suis aussi dirigeante de ces mœurs. Amen. Gloire à Jésus. Plusieurs d'entre nous n'ont pas pu être là pour la présentation, certains pour raison de santé et d'autres pour raison professionnelle. On a plusieurs missionnaires qui sont fonctionnaires d'État, c'est ce qui justifie leur absence à cette présentation annuelle. Que le Seigneur vous bénisse. A présent, nous allons passer à la présentation du compte rendu annuel des activités de notre région. Présentation générale de la région. Situation géographique. Les grands ponts, la région des grands ponts est située au sud de la Côte d'Ivoire et est limitée au nord par les régions du Bélier, de la Niébi-Thiassa et du Moronou. A l'extrême nord par la région de l'Indénie-Douablin. La partie occidentale fait frontière avec le Lodjibwa et le Gor au nord-ouest. A l'est, nous avons le district d'Abidjan et le sud Komoe du côté d'Alepé. Enfin, elle est limitée au sud par l'océan Atlantique. Au plan administratif, sur le plan administratif, notre région spirituelle s'étend sur trois régions. Notamment la région des grands ponts, une partie de la Mée et de la Niébi-Thiassa. La région des grands ponts est composée de six départements dont Daboussongon qui est le chef lieu. Thias Salé, Sikensi, Grand-Lahour, Jacquesville et Alepé. Elle compte également 27 sous-féfectures et 314 villages. Au plan économique, la région regorge de plusieurs atouts touristiques, agricoles et industriels. Nous avons par exemple les belles plages de Jacquesville, le parc d'Azany à Grand-Lahour et les grandes plantations agro-industrielles de VEA à huile de coco. Au plan démographique, le nombre d'habitants que compte la région s'élève à 1 250 864. Nous n'avons pas pu déterminer pour le moment la densité et puis la superficie. Nous allons nous faire fort de vous présenter ces informations à la prochaine retraite. Cette population est répartie en trois groupes. Les autochtones, les adjukous et les ébriers à Dabous et Songon. Les abés, les baoulés et les agni à Thias Salé. Les abidji et les crobous à Sikensi. Les avikam, les baoulés et les aladiens à Grand-Lahour. Les aïzis à Kouré et à Ladjant à Jacquesville. Les atillés, les grois et les agni à Alepé. Nous avons les populations halogènes qui sont venues de toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons les peuples, enfin les peuples, la troisième partie, les peuples de la CDEAO et hors CDEAO, quelques populations de races blanches. Notre but de la phase 3 est de gagner 120 000 disciples radicalement convertis qui rendent une obéissance et une soumission totale à Dieu et implanter 2400 églises de maison de 50 à 100 membres d'ici l'an 2025 si le Seigneur Jésus tarde à venir. Au titre de l'évangélisation du gagnement des âmes et de l'implantation des églises, nous avons pu sortir par la grâce de Dieu évangélisé. Nous avons totalisé 2020 sorties d'évangélisation contre 20404 pour 2022. Donc nous avons régressé considérablement dans l'évangélisation. Le nombre d'âmes évangélisées s'élève à 17 851 contre 26 810 pour 2022. Le nombre de traités distribués s'élève à 4983 contre 10 697 pour l'année dernière. Le nombre de nouvelles assemblées implantées est passé à 32. Nous avons pu organiser donc une caravane d'implantation d'assemblées le 27 décembre dernier. Le 27 décembre 2023 dans notre région et à cette occasion, 32 assemblées ont été implantées. Le nombre total d'assemblées est passé de 213 assemblées à 252 assemblées départs de la région. Nous avons enregistré 173 départs de notre région et 110 personnes nous ont réjoints dans la région. Le nombre de baptêmes est passé à 713 contre 874 l'année dernière. A l'issue de toutes ces activités, l'effectif des disciples passe de 5 868 à 6 663 disciples. L'effectif des dirigeants établis formant une équipe dynamique est de 340 dont 41 missionnaires, 16 anciens ordonnés, 250 dirigeants principaux d'assemblée et plusieurs chefs de département. Les départements en tant qu'institution de notre, je ne parle pas des départements administratifs, mais les départements en tant qu'institution de notre ministère, nous avons pratiquement 17 départements dans notre région qui sont représentés. Nous avons par la grâce de Dieu pu pénétrer 26 localités, 26 nouvelles localités, ce qui porte le nombre total de localités atteintes de 211 à 237. Tous les 6 départements ayant été conquis, nous avons pu pénétrer une nouvelle sous-préfecture, ce qui porte le nombre total de sous-préfectures atteintes à 23 de 22 sous-préfectures qu'on avait touchées l'année dernière. Donc à présent, nous avons touché 23 sous-préfectures sur les 27 que compte notre région. Gloire à Dieu ! Le nombre de villages gagnés est passé de 144 à 170. Au titre de retraite spirituelle, la région a organisé 13 retraites spirituelles avec les dirigeants, retraites tant au niveau régional qu'au niveau départemental. Donc toutes les retraites cumulées s'élèvent à 13. Nous avons eu parmi ces retraites une retraite pédagogique régionale qui fait suite à la retraite nationale pédagogique qu'on avait eue ici l'année dernière. Au titre de la délivrance, nous avons enregistré 23 nouveaux ministres de la délivrance qui ont rejoint l'équipe du ministère de la délivrance, l'équipe régionale. Donc l'effectif des ministres de la délivrance est passé de 162 l'année dernière à 185 ministres. Le nombre de brisements des liens effectués l'année dernière est passé de 423 à 684 cette année, l'année 2023. Acclamation. Le Seigneur s'est puissamment manifesté dans notre région et nous avons expérimenté plus de 700 guérisons. Acclamation. Au titre du ministère aux enfants, nous avons enregistré l'arrivée de 12 nouveaux ministres aux enfants qui s'ajoutent à l'effectif des ministres aux enfants qui étaient de 111. Donc nous avons désormais 83 ministres aux enfants pour notre région. Le nombre d'activités des enfants est passé à régresser considérablement. De 32 l'année dernière, c'est descendu jusqu'à 14. Au nombre des activités menées par le ministère aux enfants, nous pouvons citer une grande sortie d'évangélisation, six anniversaires groupés, 139 brisements de liens, quatre retraites spirituelles. Le bilan scolaire au niveau du ministère aux enfants se présente comme suit. 60% de réussite au CEPE, 40% de réussite au BEPC, 80% de réussite au BAC et 100% de réussite au BTS et licence. Au titre du ministère de la Louange et des actions de grâce, nous avons également enregistré 26 nouveaux CEMEurs qui ont fait leur entrée dans l'effectif régional des CEMEurs qui est passé de 321 à 347. Le nombre d'activités des CEMEurs a aussi régressé et passé de 501 activités à 375, c'est-à-dire toutes les activités confondues. On ne peut pas les citer en détail. Le nombre de nouveaux chants composés cette année a aussi chuté. L'année dernière, Dieu nous a fait la grâce de composer 234 nouveaux chants, mais cette année, nous n'avons pu composer que 60 nouveaux chants. Au titre de la jeunesse, la jeunesse de notre région est à féliciter. La jeunesse a fait un travail formidable. La jeunesse a été vraiment dynamique, elle s'est réveillée. L'année dernière, la jeunesse a pris part au camp biblique national et nous avons enregistré 78 jeunes qui étaient au camp biblique national. Nous avons trouvé que ce n'était pas bien, c'était catastrophique pour notre région qui se veut une base auxiliaire pour notre père, notre dirigeant. Alors nous avons rectifié le tir, nous avons sensibilisé les jeunes et vraiment, ils se sont organisés. Nous avons 215 jeunes qui ont participé au camp biblique 2023. Notre président régional de la jeunesse, par la grâce de Dieu, a pu soutenir et présenter son Master 2 en économie cette année. C'est aussi une bénédiction pour notre région. Alléluia ! Au titre des affaires sociales, le nombre de dots que nous avons enregistrés a chuté légèrement. 22 dots l'année dernière, cette année nous avons pu faire 18 dots. Le nombre de mariages célébrés également a chuté, il y avait 19 mariages l'année dernière et cette année il y a eu 11 mariages. Nous avons organisé un séminaire régional sur le mariage du 23 au 24 décembre 2023. C'est devenu une tradition dans notre région et nous le faisons systématiquement chaque année et plusieurs couples sont vraiment bénis. Il y a même des délivrances et beaucoup de bénédictions à l'occasion de cet événement. Le nombre de naissances a augmenté par la grâce de Dieu. De 18 naissances cette année, nous avons enregistré 29 naissances. Pour les décès, il y a eu 7 décès. 7 frères nous ont précédés auprès du Père l'année dernière, mais cette année il y a eu 6 décès. Au titre de la prière, je devais laisser la merveilleuse épouse présenter cette partie du rapport, mais je vais le faire pour elle. Alléluia ! Par la grâce de Dieu, la région a prié plus que l'année dernière, beaucoup plus. Je voudrais préciser que nous nous sommes vraiment concentrés sur la prière parce que nous connaissons la force, la puissance de la prière, la place de la prière dans la mission, dans la conquête. Et tous les frères, tous les anciens de la région se sont accordés sur le fait qu'on devait beaucoup se concentrer sur la prière, implanter un grand nombre de chambres de prière, réorganiser la prière. Et nous sommes sûrs qu'avec cet investissement, le fruit sera très abondant pour cette année 2024. Alléluia ! Donc, nous avons, par la grâce de Dieu, implanté cette année 100 chambres de prière à travers toute la région. 100 chambres de prière dont la première vague est de 80 chambres de prière qui ont été implantées par Maman Colette elle-même, qui nous a rendu visite dans la région. Nous avons été grandement bénis par ce ministère qu'elle nous a rendu lors de son passage. Donc, 80 chambres de prière ont été implantées par Maman Colette du 28 au 29 avril 2023. Et la seconde vague de 20 chambres de prière a été implantée par la Sœur Prudence, que nous appelons Maman Prudence dans notre région, du 28 au 29 décembre, c'est-à-dire tout récemment, 2023. Alléluia ! Nous avons, par la grâce de Dieu, organisé plusieurs croisades de prière et deux UMPJ, université régionales. Le volume total annuel de prière est passé donc de 140 445 minutes à 514 747 34 minutes. Nous avons enregistré une participation d'environ 1000 personnes de la région à la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales 2023. À ce niveau, permettez-moi de m'arrêter un peu pour faire un petit commentaire. Oui, je vois le directeur, le pasteur Thiot, qui m'aime bien, qui est en train de m'aider. Ce sont des informations cruciales qu'il faut qu'on passe. Je vais vite, je vais vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Permettez que je dise seulement deux mots. Je voudrais informer les frères à cette occasion que nous avons décidé unanimement dans notre région que désormais, pour les croisades de renversement des principautés personnelles et familiales, toute la région fusionne avec Abidjan. C'est-à-dire que nous venons carrément avec Abidjan. Nous nous tenons là à Thierrois pour avoir la croisade avec notre père, le soutenir. C'est notre façon à nous de le soutenir en tant que base auxiliaire. Et nous nous sommes bien organisés à cet effet. Nous avons investi tous les départements qui étaient en activité lors de cet événement, à savoir la délivrance, accueil, installation, traduction, c'est-m'eux, prier, tous les départements, ministres aux enfants, nous nous sommes impliqués totalement. Et cette contribution a payé. Dieu nous a bénis, frères. A l'issue de la croisade de renversement des principautés personnelles 2023, nous avons enregistré pour le compte de notre région, nous avons enregistré 206 armes qui ont été gagnées et ajoutées à notre effectif régional cette année-là. C'est-à-dire, ce que la croisade nous a rapporté comme gain, gain en termes d'armes gagnées, c'est 206 armes. Mais au-delà des armes gagnées, il y a eu beaucoup. Je vous assure, frères, nous avons été richement bénis. Je vous parle de plus de 700 guérisons, miracles, désenvoûtements, promotions et autres. Une soeur, au dernier jour de la croisade, elle est spécialisée dans le domaine des assurances. Et elle était un peu comme au chômage technique depuis un certain temps. Elle est même notre responsable de l'accueil, responsable régionale de l'accueil et installation. Et elle s'est parfaitement impliquée dans la croisade avec les frères d'Abidjan. Frères, dès que la croisade est finie. Elle s'est rendue au plateau. La croisade n'était même pas bien finie. Ça devait être le 39e jour ou 40e. Elle s'est rendue au plateau rapidement, faire une course pour revenir. Et c'est au plateau qu'elle croise une connaissance qu'elle avait perdue de vie depuis longtemps. Et c'était un type qui était aussi dans le domaine des assurances. Mais lui, il est fonctionnaire d'État. Et il est bien placé, il est aisé. Donc, entre-temps, il avait créé sa propre structure d'assurance. Dès qu'il a rencontré l'assurance, il lui a dit, mais tiens, je cherchais un directeur général depuis. Je pense que c'est toi. C'est toi qui seras directeur général de ma structure. Ça, c'est une bénédiction du Seigneur. C'est un fruit de la croisade. Alléluia. Je voudrais me permettre de vous exhorter, bien-aimé frère, de faire pareil. Parce que notre père a besoin de notre soutien. Il a besoin qu'on se tienne auprès de lui pour le soutenir dans ce grand rendez-vous. La CAPPF était autrefois un événement, je pourrais dire, national. C'est vrai que les frères suivaient de l'extérieur. Mais cette année, je veux dire l'année passée, depuis l'année dernière, il est devenu un événement mondial. De façon officielle, le frère Théodore lui-même a décrété que la CAPPF est un patrimoine mondial de la CMCI. Alléluia. À ce titre-là, les défis sont grands, les défis sont lourds. Il est tout à fait normal que nous nous tenions avec notre dirigeant pour l'aider à réussir cette croisade. Quand les caméras le montrent, il faut qu'on nous voit autour de lui. Je vous dis la vérité, ça c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je vais évoluer parce que le directeur s'impatiente. Acclamons d'abord. Jésus-Christ. Au titre du jeûne, cette année, nous avons aussi fait un exploit par la grâce de Dieu. Les frères se sont beaucoup impliqués dans le jeûne. Et nous avons enregistré comme jeûne partiel de 1 à 39 jours, 1042 jeûnes. L'année dernière, c'était 1146. Il y a eu une légère baisse. Pour le jeûne partiel de 40 jours, nous avons enregistré 174 jeûneurs. Nous étions 173 jeûneurs l'année dernière. Pour le jeûne complet de 1 à 39 jours, nous avons aussi régressé légèrement. Donc il y a eu 916 jeûnes l'année dernière et cette année, 887 jeûnes. Pour le jeûne complet de 40 jours, c'est là que Dieu nous a fait la grâce de rebondir. Donc il y a eu 170 jeûnes complets de 40 jours, tous les jeunes confondus, c'est-à-dire les 3 jeunes du ministère. En fait, les 3 jeunes qu'on connaît chaque année là. Nous sommes passés de 170 à 206 jeunes complets de 40 jours en 2023. Acclamation. Je voudrais préciser que lors du dernier jeûne du ministère, nous avons enregistré 182 frères qui ont jeûné 40 jours complets. Et frères, la main de Dieu était puissamment à l'oeuvre pendant ce jeûne. Il y a beaucoup de témoignages. L'un des témoignages que je vais vous rendre rapidement en passant, c'est que le plus jeune jeûneur de tout notre ministère vient de notre région. 10 ans. 40 jours complets. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Nous avons une fille de 10 ans qui a jeûné 40 jours complets. J'ai pris le temps de la suivre moi-même pour me rassurer qu'elle n'allait pas avoir de problème. Alléluia. Alléluia. J'ai compris que c'était la main de Dieu. Un enfant de Dieu. Elle jeûnait, elle était normale. Nous, on s'inquiète, mais on dit ça va. Elle dit, elle est sérieuse. Elle est rentrée avec nous, elle a fini. Et pour préciser une chose, elle sort d'une famille où toute la maison a jeûné. Papa, maman, tous les autres. Et la servante. C'est-à-dire toute la maison a jeûné 40 jours complets. Au front d'acclamation à Jésus-Christ. Il faut l'aider de venir à la RTVC. Ok. Gloire à Dieu. L'air transport sera payé. Alléluia. Oh bien, les journalistes viennent avec toute la maison. C'est-à-dire une émission avec toute la maison, toute la famille. Alléluia. Et je voudrais préciser que c'est une famille de jeunes. Ils sont à leur troisième jeûne de 40 jours comme ça. C'est cette année que la petite là a décidé de jeûner. Certainement qu'une onction est tombée sur elle. Alléluia. Il y a eu 70 nouveaux jeûneurs de 40 jours. Il faut préciser ça dans l'effectif régional des jeûneurs de 40 jours. Les nouveaux jeûneurs. Ceux qui ont jeûné pour la première fois 40 jours, il y a eu 70 personnes. Au titre de la littérature chrétienne, nous avons pu évoluer un peu cette année. L'année dernière, nous avons pu distribuer 741 livres. Cette année, nous sommes passés à 774 livres vendus. La visite du leader, nous n'avons pas pu enregistrer. Nous n'avons pas rendu visite cette année, comme il l'a fait auparavant. Et l'année passée, nous croyons que cette année, ça sera chose faite. Nous sommes en train de nous préparer. J'ai eu les échos, mais je n'ai pas encore confirmé ça auprès de lui, qu'il passerait, qu'il visiterait la localité de Grand-Lahou. Bon, c'est à... OK. Grand-Lahou et le pasteur d'Alepé aussi en train de s'activer. Parce qu'il est devenu vraiment un fan spécial de notre père. Je souhaiterais qu'il lui rende aussi visite cette année. Amen. Donc, en ce qui concerne la mission, nous avons nos missionnaires, le pasteur Gazoua Jean-François et le pasteur Mémel, qui font partie de l'équipe de délivrance de notre leader. Le pasteur Gazoua a eu le privilège de prendre part à deux voyages missionnaires internationaux avec notre leader l'année en 2023. Un voyage au Cameroun et un voyage au Togo en 2023. Oui, trois voyages. Un voyage au Cameroun, un voyage au Bénin, un voyage au Togo. Alléluia. Pour nos perspectives, pour 2024, nous voulons... Notre objectif de la phase 3, notre but de la phase 3, c'est 120 000 disciples. Nous avons projeté d'atteindre l'effectif de 30 000 disciples cette année 2024, d'ici le 31 décembre. Nous comptons sur vos prières et sur les prières de nos parents aussi, bien entendu. Voilà ce que je peux, ce que nous pouvons dire concernant, je vais dire, la présentation de notre rapport. Je vais prendre... Combien de témoignages ? Deux. Trois. Combien ? Trois. Trois ou deux. Alléluia. Tu as déjà rendu un nom de... Notre directeur, il est intraitable, hein, aujourd'hui, là. Il est déjà à 33 minutes et il a déjà rendu à lui seul cinq témoignages. Non, ça dit que souvent la taille de la région aussi compte. Ce n'est pas de notre faute. Oui, oui. Attends, merci. Non, vas-y, rapidement. Je vais donner un exemple. Achille avait déjà mentionné ça. Achille, tu te souviens, tu avais dit ici que quand on a nos... Parfois, on a les adorations d'ensemble. Parfois, même vu le nombre de l'effectif, quand on fait adoration d'ensemble, témoignage même seulement peut prendre deux heures, trois heures, deux heures. Donc, quand on donne le micro même au pasteur, on va finir vers 15 heures. Donc, souvent, l'effectif aussi joue. Toutes mes excuses, monsieur le président. Non, vas-y, rapidement. Ok, nous allons commencer par notre missionnaire de Songon. Gloire à Dieu, le Seigneur était bon envers nous en cette année. Il faut dire que mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis le 8 octobre 2016. Et depuis lors, nous n'avions pas eu d'enfants. Et en cette année, le Seigneur nous a agréablement surpris. Alléluia. Il faut dire que nous avons été beaucoup exhortés à solliciter d'autres remèdes. Mais nous étions restés fermes, figés sur Dieu. Et nous étions même allés voir le docteur Cyprien pour faire des examens à une hauteur de 400 000 environ. Et cette année, à la croisade du renversement des principalités personnelles et familiales, nous avons supplié Dieu d'intervenir en notre faveur. Et pendant que nous étions à la croisade, ma femme avait eu un songe où on lui aurait dit qu'il avait mis des poubelles dans son ventre. Et aux environs de 2 heures du matin, nous sommes sortis pour prier. Nous avons prié, jugé. Et nous avons demandé au Seigneur aussi, à l'occasion du 7e anniversaire de notre mariage, qu'il nous donne l'enfantement, qu'il nous donne au moins un enfant comme cadeau d'anniversaire. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Gloire à Dieu ! Il faut noter que nous avons eu un week-end d'enseignement de salut et de guérison dans notre région. Et le dimanche, où le pasteur Nguessan a engagé une prière de combat. Pendant la prière, mon épouse est venue vers moi et elle m'a demandé de lui donner mon téléphone. Et quand je lui ai donné, elle est rentrée dans une chambre et elle est revenue vers moi. Quand nous avons fini la prière, elle m'a approché et elle m'a montré. Il faut dire, quelque chose d'horrible était sorti d'elle. Et nous avons même donné les images à la RTVC. Frère, nous nous sommes précipités pour aller voir les parents. Et le pasteur Nguessan a dit que vraiment, c'est que le Seigneur vous a visité. C'était en septembre. En septembre 2023. Frère, depuis lors, ma femme a commencé à avoir des sensations bizarres. Et précisément en octobre, durant le jeûne, elle avait fait trois jours. Mais on a résolu qu'elle ne devait pas continuer le jeûne sans qu'on ait fait au moins un test de grossesse. Et quand elle a fait le test, c'est sorti positif. Jésus-Christ. Alléluia. Et depuis lors, nous avons commencé à faire les soins. Et l'enfant se porte très bien. Et elle-même, elle se porte bien. Nous voulons infiniment dire merci au Seigneur qui a jeté ses regards favorables sur nous. Et nous bénissons le Seigneur pour la prière qui est vivante à travers le renversement des principautés et les prières de combat. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur a vraiment été bon envers nous dans la région au cours de l'année 2023. Comme on a pris suffisamment de temps, je vais aller à l'essentiel. Le Seigneur a ramené, durant la croisade de jeûne et de prière de 40 jours complets, il a ramené deux frères qui étaient en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il les a ramenés au milieu de nous à travers la prière des saints que nous sommes. C'était vraiment un grand miracle. C'était le jour même de la Pentecôte. Le dimanche où nous étions, le dirigeant a voulu qu'on fasse un festival de reconnaissance au Seigneur pour la Pentecôte. Et pendant que le frère du nom Lat Edmond était au milieu de nous, le frère a commencé à sentir des sensations bizarres et il était en train de partir au milieu de nous. Et c'est comme ça qu'il a sollicité un frère pour venir m'appeler rapidement. Je suis allé vers lui au début, j'ai minimisé, j'ai juste imposé la main. J'ai dit, laisse nous nous concentrer sur le festival. Donc j'ai fait une prière comme ça. Mais frère, je vois que le frère entrain est parti sérieusement. Donc j'ai demandé à ce qu'on le prenne et qu'on aille à l'arrière-cour. Nous sommes partis, on a appliqué tout ce que nous avons reçu de notre leader, papa Meunier. Et on a commencé à prier, juger, l'arracher des griffes de la mort, disperser la coalition de la mort, de l'esprit de mort, repousser les portes du séjour de mort devant de lui. Et comme ça, on a commencé à l'appeler, l'être à la tête de mort, reviens, à la troisième fois. Il dit que quand il est revenu, il dit qu'il partait. Et il a entendu une voix à peine perceptible, reviens, l'être, reviens. Et puis après, la voix a commencé à s'intensifier. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé parmi nous. Acclamation à Jésus-Christ. Et le deuxième, lui, il est du corps médical. Lui, vraiment, il a été l'une des plus grandes bénédictions durant ce jeûne. Il s'appelle Kouadio Alexis, il est dans le domaine de la santé. Et il avait vraiment, il avait un problème cardiaque. Le volume de son cœur était disproportionné. Et ça mesurait 1,57, alors qu'on dit que la taille normale, c'est autour de 55, 57. Lui, il en avait jusqu'à 1,57. Et chaque fois, sa tension, quand la tension a baissé, c'est 19. Il n'a jamais connu une tension en déçà de 19. Jamais. Et puis, il était diabétique. Il faisait 1,57 de taux de glycémie. Et puis, il avait aussi vraiment la prostate. Si bien que chaque nuit, il dit qu'il pouvait se réveiller au moins 15 fois la nuit pour aller uriner. Et il est rentré dans ce jeûne pour la première fois. Il a décidé de faire 40 jours complets. Et deux semaines, entre deux et trois semaines après le jeûne, vraiment, la glycémie est descendue à 0,57. Guéri authentiquement. L'humain, il a fait les analyses jusqu'à trois fois. La dimension du cœur est revenue à 0,57. Ça aurait pris une forme normale. Acclamation à Jésus-Christ. Et quand il dort, il se réveille, ne serait-ce qu'une seule fois maintenant pour aller uriner. Délivre authentiquement aussi de la prostate. L'acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire à Jésus de Nazareth. Et la tension a chuté pour se normaliser à 12 ou 8. Jésus-Christ. Et dans la nuit du 37e jour, au 38e jour de ce jeûne, le frère a failli nous dévancer. Il était en train de nous dévancer. Mais il nous disait qu'il partait avec joie. Et on nous a appelé, nous sommes partis. Et quand on a vu, frère, le tableau de bord, on était vraiment désespérés. Mais nous avons cru au Seigneur. Parce que durant le jeûne, le dirigeant, le pasteur, il nous a fait étudier le livre du frère Zach, le ministère du jeûne. Donc chaque jour de la croisade, on étudiait un chapitre. Et on avait parlé ce jour-là d'un frère qui était dans le jeûne de 40 jours aussi, qui était même sur le point de mourir, mais qui a crié au Seigneur. Et donc il nous avait partagé aussi l'engagement du Seigneur à nous préserver des scandales liés au jeûne et tout ça dans notre ministère. Et donc nous sommes saisis de ces choses avec les enseignements du père, du pasteur Menier. Nous avons commencé à crier à Dieu, commencé à commander, l'appeler. Le frère ne venait pas, les yeux étaient totalement révulsés, il ne bougeait pas, vraiment la mâchoire durcie, raide, vraiment. Tout était, tous les yeux étaient réunis, il était parti. Et c'est comme ça que pendant qu'on criait, on intercédait, j'ai reçu dans mon esprit qu'on lui fasse l'onction d'huile, qu'on lui oigne d'huile. Donc j'ai demandé à son épouse d'envoyer rapidement l'huile. Nous avons prié, dès que nous l'avons ouïe, dès qu'on a frotté l'huile, on allait automatiquement, il est revenu. Acclamation à Jésus-Christ. Et c'est quand il est revenu, qu'il nous a partagé tout ça, tout ce que je vous expliquais. Il dit qu'il était en train de partir et il partait avec joie, il voyait le ciel, il partait, il était heureux de partir. Et il nous voyait, c'est vrai, en train de crier, prier, il nous voyait, mais il n'avait pas la possibilité, même qu'on l'appelait, il n'avait pas la possibilité de revenir dans son corps. Et c'est quand il a entendu maintenant, envoyer l'huile, on va lui appliquer l'huile. Il a dit que dès l'instant où on appliquait l'huile automatiquement, il a été projeté dans son corps. Et c'est comme ça qu'il est revenu à lui-même. Acclamation. Donc nous voulons être vraiment reconnaissant au Seigneur pour cette délivrance extraordinaire. Il y en a beaucoup, mais nous souffrons qu'on ne vous partage seulement que ces deux-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Photo. Merci beaucoup. Je voudrais, pendant que ça peut être à prendre la photo, je voudrais dire merci. Merci au pasteur Melier et à maman Colette. Maman Colette prie beaucoup pour nous. Elle nous a fait savoir ça lorsqu'elle était à Dabou, dans notre région, pour la caravane. Elle n'est pas là, sinon je voulais vraiment lui dire merci. Dire merci aussi au Père qui nous encadre, qui nous guide. C'est grâce à leur sage conseil que nous réussissons. Et je voudrais aussi vous dire à vous merci. À vous tous. Je sais que chacun d'entre vous pense à nous, parfois dans ses prières, et particulièrement au directeur, le pasteur Thiot. Non, je ne suis pas en train de le flatter. Le pasteur Thiot prie pour nous en tant que directeur des missionnaires. Je le sais, depuis longtemps il le fait. Donc je voudrais aussi lui dire merci. Et je suis conscient, dire que je suis conscient, que nos exploits là, c'est à vous que nous devons cela. Après le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute la région. Disons-leur, merci aussi. Photographe. Pendant qu'ils sont en train de prendre la photo de famille, nous encourageons encore les frères qui doivent faire le bilan de santé d'aller à la table au secrétariat pour donner leur nom. Non, parce que nous sommes en train d'arrêter la liste de ceux qui doivent faire le bilan de santé. Le professeur attend. Non, tout le monde n'était pas là. Vas-y. La photo de famille, la photo de famille n'est pas finie. Merci beaucoup. Au grand pont. Félicitations. Tant qu'ils n'ont pas voulu monter. Tant qu'ils n'ont pas voulu monter. Frère Denis Tala, dirigeant de la région spirituelle du Bélier. Je suis votre missionnaire et je suis aide pastoral au pasteur Meunier. et je vais donner du micro pour que les autres se présentent. Gloire à Dieu. Je suis le frère Akayan Thomas-Gignon. Je suis fait disciple par le missionnaire, pasteur Denis Tala. Je suis missionnaire de la sous-préphéture de Kossou. Et je suis marié, père de deux enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Indri Kouadjo-Valès Gildas. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Meunier. Je suis le missionnaire de Didier Vie. Je suis marié. Et mon épouse a été empêchée. et elle sera là d'ici demain. Et nous avons quatre enfants, deux filles et deux garçons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Ngoran Kwame Eliasson. Je suis missionnaire dans le département de Toumoudi. Je suis marié. Nous avons un enfant. Et mon épouse va se présenter. Gloire à Dieu. Je suis ingéissant Adwa Mariette, épouse Ngoran. Missione Meunier à Toumoudi. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Yaou Jean-Yannick Conan, missionnaire à Angonda sous-préphéture. Et je suis marié. Et nous avons quatre enfants. Mon épouse va se présenter. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Boussou Akissi Yolande, épouse Yaou. Et missionnaire numéro deux à Angonda. Nous avons quatre enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Aouti Sej, missionnaire dans le département d'Atikwako. Et père de deux enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kouadjo Kouakou, missionnaire dans le département de Tébissou. Et mon épouse n'a pas pu être là pour un point de santé. Je suis marié, père de quatre enfants. Amen. Alléluia. Je suis le frère Niaga Obité Georges, missionnaire à Lolobo. Je ne suis pas encore marié, si célibataire. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Kouadjo N'yessan Rémi, missionnaire dans le département de Djekanou. Je suis disciple de Passetala, marié. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Nelly Kouadjo, missionnaire numéro deux dans le département de Djekanou. J'ai le professeur des disciples, Denis Stala. Pour le moment où je n'ai pas d'enfants. Nous n'avons pas encore d'enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis marié, nous avons quatre enfants. Nous allons passer à la présentation de la région spirituelle du Bélier. La région spirituelle du Bélier est située dans le centre de la Côte d'Ivoire. Elle est limitée au nord par la région du Bélier, au sud par la région de la Nibitiasa, à l'est par la région des Isis et le Moronou et à l'ouest par la région de la Maraoui et du Gor. Elle a une superficie de 6809 km² avec une population de 415 983 habitants et elle est principalement composée de l'ethnie Baolé. Nous avons une seule région administrative avec 7 départements, 20 sous-prefectures et la région compte 353 villages nommés. Et le chef-lieu, c'est Yamsoukro. Pour les effectifs de la région, avec tous les efforts fournis, Dieu a agi et nous sommes passés de 4 007 disciples en 2022 à 4 385 disciples en 2023, soit une variation de 368. Le nombre d'assemblées n'a pas changé, nous sommes restés à 160. Les localités atteintes, nous sommes passés de 118 à 122, soit 4 localités de plus. Les départements, nous avons déjà les frais dans tous les départements. Nous avons déjà conquis 19 sous-prefectures, il nous reste une sous-prefecture. Acclamation. Et par rapport aux villages, nous avons pu pénétrer 4 nouveaux villages. Donc nous sommes passés de 108 villages à 112 villages en 2023. Acclamons Jésus-Christ. Concernant les activités qui ont produit ces résultats, les sorties de vendulation dans la région, comptant les sorties de vendulation dans les assemblées, les zones, les villages, nous avons totalisé 3682 sorties de vendulation de masse. J'ai eu 17 retraites et 4 principalement avec les missionnaires et les dirigeants, c'est-à-dire une retraite par trimestre. Nous nous rencontrons et nous évaluons ce que nous sommes en train de faire et nous voyons comment est-ce que nous devons faire pour avancer et faire mieux. Nous avons eu aussi 89 croisades de prière dans toute la région et la région compte à l'heure actuelle 57 chambres de prière. Applaudissements Merci beaucoup. Dans les 56 chambres de prière, nous avons investi 17 415 heures, c'est-à-dire le temps mis. Nous avons mis 17 415 heures de prière, 17 minutes, qui donne un volume de 356 199 heures, 42 minutes d'investi dans la prière. Par rapport aux jeunes, dans toute la région, nous avons noté, par rapport à toute l'année, nous avons eu 177 jeunes de 40 jours pour toute l'année. Aux derniers jeunes du ministère, il y a eu 117 personnes qui ont gêné 40 jours. Nous avons eu 10 personnes qui ont gêné de 30 à 39 jours, 8 personnes de 22 à 29 jours, 24 personnes de 15 à 21 jours, 46 personnes de 8 à 14 jours, 366 personnes de 4 à 7 jours et 1260 personnes de 1 à 3 jours. Applaudissements Nous avons eu 20 dottes dans la région et 17 mariages célébrés. Applaudissements Jésus-Christ. Et les répentances, nous avons totalisé les répentances détaillées et générales. Nous avons eu près de 1958 répentances et nous avons pu obtenir 616 baptêmes à partir de là. Applaudissements Et nous avons fait 283 brisements de liens dans la région. Nous avons eu 49 naissances et 15 décès. Gloire à Dieu. Concernant les activités des sémeurs, dans la région, nous avons 303 sémeurs composés de séquences 6 hommes, 169 sœurs, les enfants sont à 46 et 32 instrumentistes. Ils font les répétitions, les jeudis, les samedis, les dimanches, selon les circonstances. Mais les jours où ils font les répétitions régulièrement, c'est les samedis et les dimanches. Au cours de l'année, les sémeurs ont composé 63 nouveaux chants. Ils nous aident dans les mariages, dans les funéraires, dans les croisades de prière, les réunions d'enseignement. Et ils ont pu faire 4 retraits spirituels. Les sémeurs, bien sûr, ils ont fait 4 retraits spirituels. Et ils ont aussi des chambres de prière au sein des sémeurs. Et au cours de l'année, ils ont pu ajouter. Il y a eu 39 nouveaux sémeurs qui sont ajoutés au groupe. C'est ça qui fait les 303. Par rapport à l'activité de la jeunesse, nous avons eu des journées académiques. C'est-à-dire que nous avons pris les enfants et nous avons pris les enseignants qui sont au milieu de nous. Pour qu'ils puissent leur enseigner comment est-ce qu'ils doivent s'orienter à l'école. Selon les aptitudes qu'ils ont. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux étudier et avoir les bons résultats. Il y a aussi des études publiques qu'ils sont en train de faire. Il y a eu la distribution des livres. Nous avons pu distribuer des livres dans les grandes écoles, les lycées. Près de 984 livres distribués. Par rapport à la participation du camp biblique des jeunes, du camp biblique national. Dans la région, nous sommes partis au nombre de 486. Acclamons Jésus-Christ. J'ai généralement eu rencontre des étudiants une fois par mois. J'ai eu rencontre avec les étudiants une fois par mois. Nous avons aussi fait des retraites ensemble. Il y a eu des conférences. Nous nous rencontrons et nous enseignons sur un thème. Et les jeunes nous aident beaucoup. Généralement, ils ont fait trois sorties d'évangélisation dans les trois congés. C'est-à-dire congés de Pâques, congés de grandes vacances et congés de Noël. Au dernier congé de Noël, il y a 74 jeunes qui sont allés dans 18 villages. où ils sont restés là-bas dans le même village chacun. Chaque groupe restant dans le même village du 26 au 31. C'est-à-dire six jours d'évangélisation intense dans les villages. Ils ont pu envahir 18 villages. Et nous avons le bilan. Il y a eu des implantations, il y a eu des baptêmes, il y a eu des miracles, il y a eu beaucoup de choses. Et ils nous aident aussi dans la conquête des quartiers. Nous avons une œuvre bien établie dans les lycées et collèges. Nous avons un missionnaire qui s'occupe principalement des lycées et collèges. Et nous avons des missionnaires qui s'occupent aussi des grandes écoles. Donc ils sont établis pour pouvoir travailler principalement pour la conquête de ces institutions. Nous avons cette année décidé de faire quelque chose. Parce que jusque-là, par la grâce de Dieu, nous avons eu des bons résultats dans les examens. BPC, BAC, BTS et tous les autres concours à l'école d'ingénieurs. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup d'enseignants au milieu de nous. Nous nous sommes dit, si nous avons les enseignants au milieu de nous, pourquoi ne pas exploiter cette mine que Dieu nous a donnée pour permettre non seulement aux enfants de réussir, mais de réussir de la meilleure manière. Nous avons créé une école de répétition que nous avons appelée ZTF Academy School. Ils ont commencé leur expérience cette année avec les élèves de terminale. Ils ont décidé de donner des cours gratuits. Chaque samedi, de 8h à 16h aux élèves de terminale, on va évaluer pour voir ce que ça peut donner à la fin de l'année, afin d'étendre cela dans les autres examens à grand tirage. Déjà l'année passée, il y avait certains élèves de l'IMP qui avaient fait le cycle cours 3 ans. Et c'était, je ne sais pas, au nombre de 8, 8 ou 9. Ils avaient décidé de revenir faire le concours d'ingénieurs. Et certains de ces enseignants les ont pris et les ont aidés suffisamment à travailler très dur pendant l'année pour préparer le concours. Et des 8, je crois, non, il y a eu 7 qui ont eu le concours. Ils sont maintenant en cycle ingénieur. Donc c'est ça que nous avons décidé de tendre aussi au niveau du bac pour cette année. Et puis nous allons voir comment étant ça sur les autres examens à grand tirage. Pour les activités des agneaux, nous avons environ 1 000 agneaux dans la région. Ils font des cultes et d'adoration. Ils font des rencontres d'enseignement. Et bon, ils ont participé à Vacants pour Christ. Il y a aussi les semeurs parmi eux. Et cette année, ils ont pu ajouter 15 nouveaux ministres aux agneaux. Et nous avons 3 assemblées fonctionnelles des agneaux dans la ville de Yamsoukro. Ils ont leur adoration les samedis. Nous avons eu une seule visite de notre leader dans la région en 2023. C'était à Toumoudi, le 19 novembre. Et par rapport au renversement de principauté, il y a eu 9 localités qui ont pu faire la croisade de manière régulière pendant les jours de renversement de principauté personnalité familiale. Moi-même, j'ai visité près de 22 localités. La Saint-Marie, mon épouse, a pu tenir 4 éditions de l'UMPJ dans la région du Bélier. Chaque édition était établie sur 3 jours. Gloire à Dieu. Concernant les perspectives, nous sommes concentrés principalement sur le but, la phase 3. Nous devions être au 31 décembre 2025, 125 000 disciples dans la région du Bélier. Donc, nous sommes en train de travailler, chercher à comment faire pour que, d'ici là, Dieu aidant, ce Dieu qui sauve, qui ajoute, et puisse nous aider à atteindre cet objectif. Donc, nous avons fait des subdivisions que nous n'avons pas notées ici sur comment faire pour que nous puissions travailler en 2023, 2024 et 2025. Donc, nous sommes en train d'aborder la phase 2024 en ayant pour toujours en vue le but de la phase 3 en 2025 qui est de 125 000 disciples. Gloire à Dieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. En termes d'acquisition, il y a le missionnaire de Kossou qui a un frère, par la grâce de Dieu, lui a donné une moto qui lui permet de circuler facilement pour rendre ministère. Et nous avons pu obtenir aussi un terrain de 600 mètres carrés à Kossou toujours. Et je voudrais supplier les frères de prier pour nous parce que nous sommes dans une difficulté à l'heure actuelle. Nous avons acquis un terrain de 10 hectares en janvier-février. L'histoire, je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé, mais juste après que nous l'avons acquis, on nous a annoncé, je crois, trois semaines après que l'État a pris le lieu. Donc, nous avons compris que c'était une bataille. Il fallait la mener jusqu'au bout. Nous sommes en train de mener cette bataille jusqu'à aujourd'hui. Le plan directeur de la ville a été signé, mais il n'a pas encore été publié. Donc, nous croyons toujours que Dieu va nous aider à récupérer nos 10 hectares. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, nous voulons supplier les frères de prier pour nous que Dieu se lève pour que nous puissions récupérer notre terrain. Gloire à Dieu. Donc, voilà un peu ce qui concerne la région du Bélier. Nous allons passer à quelques témoignages. Gloire à Dieu. Nous avons deux témoignages. Et je vais rendre deux témoignages. Nous avons le témoignage du frère Aristide Yaou de Toumoudi qui avait une maladie de peau depuis 2019. Et quand la maladie avait commencé jusqu'en 2023, quand il finit de se laver, il a 20 minutes pour se gratter avec une règle et il allumait son ventilateur. Et quand il explique aux gens, on lui dit « Mais l'eau de Javet dans l'eau, il fait, ça continue toujours. » On lui dit « Il faut changer la serviette, il change, ça continue toujours. » « Change l'éponge, il change, ça continue toujours. » « Mets le sel dans l'eau, il fait, ça continue toujours. » Et pendant les renversements des principautés, à une réunion, il a entendu maladie de peau. Et il était étonné d'entendre ça. Il s'est dit « Ah, donc, ça pourrait être une maladie. » Et c'est comme ça que le jour qui a suivi, il avait prié que le Seigneur le rencontre au renversement des principautés. Et pendant la prière, nous avons prié beaucoup sur les maladies de peau. Et nous sommes rentrés à la maison et arrivé à la maison, il s'est lavé avec de l'eau chaude. Et quand il a fini, il est allé comme d'habitude allumer son ventilateur, il a pris sa règle, il attendait que les démangeais commencent. Il n'attend rien. il a regardé là où ça commençait habituellement, ça ne commence pas. Il s'est dit « Bon, peut-être que comme c'est l'eau chaude, c'est ça, donc demain matin, il va le faire avec l'eau froide. Gloire à Dieu. » Et il disait qu'il était pressé qu'il fasse le jour vite. et c'est comme ça que le matin, effectivement, il allait se laver avec de l'eau froide et il est venu encore allumer son ventilateur, il a pris sa règle, il attendait les démangeaisons, rien. Le Seigneur Jésus l'a guéri totalement. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il a été délivré. Gloire à Dieu. Le deuxième témoignage, il s'agit d'un de nos frères de son landry qui a été guéri de la cirrhose de foie. Et il était en classe de troisième, il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Et il y avait un de ses camarades et lui qui avait regardé des films pornographiques. Et pendant cette séance-là, il avait cliqué sur « Histoire ». Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur l'histoire d'un monsieur qui est devenu milliardaire à partir du tournage des films pornographiques. Et il a décidé que lui aussi, il va devenir un milliardaire à partir des films pornographiques. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'engager dans l'immoralité sexuelle, il a commencé à coucher avec les filles et il a commencé aussi à travailler dur à l'école pour avoir tous les moyens nécessaires pour réaliser son rêve. et à un moment donné, il est tombé malade. Ça commençait par une fièvre. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont fait les examens à l'hôpital de Bangolo et ils ont trouvé que c'était la cirrhose de foie. Son père dit non, il ne croit pas parce que son fils ne boit pas, il ne fume pas. Comment s'est fait qu'il peut avoir la cirrhose de foie ? Et c'est comme ça qu'il a demandé qu'on reprenne les examens. Ils ont repris, ils ont trouvé encore que c'était la cirrhose de foie. Ils sont allés à l'hôpital de Mans, ils sont allés reprendre les examens, c'était la même maladie. Ils ne croyaient pas. Ils sont allés à Diokwe, ils ont repris encore, ils ont trouvé que c'était la même maladie. Et pendant ce temps, son ventre a commencé à pousser, c'était arrivé au niveau comme si c'était le vent d'une femme ancienne de quatre mois. Et régulièrement, il partait à l'hôpital pour retirer l'eau et dans ses poumons, dans son foie et dans son cœur. Et c'est comme ça que sa grande soeur, qui est une de nos soeurs, à Toumoudi, l'a appelée et lui a demandé de venir sur Toumoudi. Et quand il est arrivé, elle a mis en contact avec l'un de nos anciens qui lui a prêché l'évangile et il s'est engagé et il a partagé son projet à l'ancien et l'ancien lui a dit non, ce n'était pas un bon projet. Et il a pris l'engagement d'abandonner ce projet. Et pendant l'un de nos cultes, nous étions en train de faire la prière de combat et il priait pour sa maladie, suppliant Dieu de le guérir. Et c'est comme ça que dans une vision, il a vu un homme en blanc qui s'est approché de lui et il était couché sur un lit. Son cœur avait été attaché par des ceintures noires. Son cœur attaché, ses poumons attachés, son foie attachée par des ceintures noires. Et l'homme en blanc a détaché toutes ces ceintures. Et après ça, cet homme l'a conduit dans une autre salle et lui a montré plusieurs documents parce qu'il avait échoué au bac et il avait supplié pendant cette prière-là que le Seigneur le bénisse avec le bac et le succès à l'école. Et cet homme lui a montré dans cette salle beaucoup de documents. C'était un bureau. Et il lui a dit tout ça c'est pour toi. Gloire à Dieu. Et pendant la prière de combat, il a juste supplié que le Seigneur sauve les membres de sa famille. Et il a vu dans la même vision beaucoup de membres de sa famille sauvés avec les Bibles. Ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Gloire à Dieu. Et après cette vision, notre frère a été totalement guéri. Maintenant, il peut marcher librement. Son ventre est revenu à la normale. Il est délivré. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et nous voulons dire aussi merci au Seigneur qui a produit un miracle pendant la croisade du jeune du ministère, le dernier jeune. Il y avait une soeur du nom de Kofi Aosentia qui avait, avant le jeune, qui avait commencé à avoir des problèmes très sérieux. Premièrement, entre elle et son mari, la relation était brisée. Et son mari ne voulait même plus entendre sa voix, il ne voulait même plus causer avec elle s'il doit faire quelque chose avec les enfants. Et la soeur a fait un songe dans cette même période où elle a vu son père qui était venu avec une épée contre elle. Mais elle a réussi à arracher l'épée à son père. Elle a renversé son papa et elle a dit quand je te vois coucher là, tu me fais pitié. Mais va et puis ne reprends plus ce que tu as commencé là. Et quand il est venu m'expliquer, j'ai dit oui, le démon a pris le visage de ton papa même si c'est lui mais tu ne devrais pas laisser ce dernier là. Tu devais en tout cas l'achever. Et en tout cas, donc c'était effectivement son père il est revenu encore et la sœur a commencé à sentir des oppressions pas possibles. Des douleurs dans le ventre, des douleurs dans la tête et quelquefois elle disait non, on dit à pointe ici, elle soulève ses mains, elle ne peut plus abaisser. Vraiment, c'était difficile. Quand elle respire, si tu es de loin là-bas, tu entends ça. Elle avait pris une forme là comme quelqu'un qui était en train de s'en plait d'une manière là. Quand on la regardait, vraiment, ce n'était pas bon. Sa peau aussi avait pris un coup. Des boutons pas possibles. Elle dit quand tu la vois, tu dis non, cette sœur-là elle a tous les... On prie, on prie, on prie, zéro. Et un jour, son père était venu matin pour dire que toi-même tu penses que ce qui t'arrive là, c'est... ça vient d'où? Tu penses que ce n'est rien quoi? Donc, il est venu la prononcer des paroles de malédiction, des paroles dures contre sa fille mais elle me disait qu'elle n'a même pas répondu. Ce jour-là, elle s'est débrouillée, elle est venue à la maison pour m'expliquer que voici ce que mon papa fait. Vraiment, je n'arrive même pas à comprendre je lui ai fait quoi? Et quand elle a expliqué le mal qu'elle ressentait, elle lui a dit comme nous sommes dans le jeu, aujourd'hui là, débrouille-toi et puis tu vas venir la veiller. Effosse-toi. Elle dit j'ai compris. Elle est rentrée à la maison à minuit, elle était là pour la veiller. Et ce jour-là, je lui ai dit au frère, le combat aujourd'hui, c'est pour... on va mener le combat pour notre soeur Kofia Ossentia. on a commencé à zéro heure où on a prié, cassé, brisé, détruit, en tout cas, tout ce qu'on pouvait détruire, de zéro heure jusqu'à trois heures moins. Quand on a fini, je lui ai demandé « tu te sens comment ? » Elle dit qu'elle se sent libérée. Elle dit « si tu te sens libérée, c'est que tu es libérée. » Et nous avons fini la veillée, nous sommes allés, elle est rentrée à la maison. Frère, c'était fini. Elle a été guérie depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Elle devait faire l'échographie, mais elle n'a plus fait l'échographie. La douleur est passée et les boutons qui sortaient sur sa peau, ces boutons-là, il n'y a plus de boutons. Actuellement, le travail qu'elle est en train de s'adresser c'est pour faire maintenant disparaître les tâches. Il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de démangeaisons et Dieu a encore continué ce qu'il était en train de faire. La relation qui était brisée entre elle et son mari, frère, en ce début d'année, 2024, tout a été réglé. Acclamation à Jésus-Christ. Et les deux, en tout cas, ont une parfaite relation. En tout cas, nous voulons dire merci au Seigneur qui a produit la délivrance après ce combat mené cette nuit-là. que toute la gloire, tout l'honneur revienne au Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. photo de famille. La photo de famille. La photo de famille. Oui. Applaudissements Merci. 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 Merci.